bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 4 sur le cours de l'ordre dont R niveau 3 commun l'année scolaire 2020-2021 sachant que x compris entre 2 et 6 y règle compris entre moins 7 et moins 2 encadré x plus 1 demi y moins 1 tiers x plus y x moins y 2x moins 3 moins 4 y moins 2 x y 1 sur x plus 4 2 sur y x carré plus y au carré la racine carrée de 5 moins y réponses on va commencer par encadrer x plus 1 demi encadrant x plus 1 demi on a d'après les données de l'exercice x compris entre 2 et 6 alors qu'est-ce qu'on va faire oui on va ajouter 1 demi à tous les membres de cet encadrement donc 2 plus 1 demi restera inférieur ou égal à x plus 1 demi qui à son tour restera inférieur à 6 plus 1 demi plus 1 demi et on calcule 2 plus 1 demi 2 fois 2 4 plus 1 c'est 5 donc 5 sur 2 inférieur ou égal à x plus 1 demi qui est inférieur ou égal à 6 fois 2 12 plus 1 c'est 13 donc 13 sur 2 ça c'est plus et c'est terminé encadrant y moins 1 tiers on a y compris entre moins 7 et moins 2 donc je vais tout simplement retrancher 1 tiers à tous les membres de cet encadrement donc moins 7 moins 1 tiers est inférieur ou égal à y moins 1 tiers qui à son tour inférieur ou égal à moins 2 moins 1 tiers c'est à dire moins 7 moins 1 tiers moins 7 fois 3 c'est moins 21 moins 1 c'est moins 22 sur 3 inférieur ou égal à y moins 1 tiers inférieur ou égal à moins 2 fois 3 c'est moins 6 moins 6 moins 1 c'est moins 7 donc moins 7 tiers et c'est terminé pour l'encadrement de y moins 1 tiers encadrant x plus y ici j'ai besoin de l'encadrement de x et aussi l'encadrement de y on sait d'après une propriété qu'on a vu dans la séance précédente qu'on peut sommer deux encadrements membre à membre donc x plus y y compris entre quoi et quoi oui compris entre 2 plus moins 7 et quoi encore oui et 6 plus moins 2 2 plus moins 7 c'est moins 5 donc moins 5 inférieur ou égal à x plus y qui est inférieur ou égal à 4 et c'est terminé pour l'encadrement de x plus y maintenant on va encadrer x moins y ici il faut faire attention pour encadrer x moins y c'est à dire pour utiliser la propriété concernant ce cas il faut bien faire attention sinon vous pouvez remplacer x moins y par x plus moins y et vous allez d'abord encadrer moins y vous avez ici y compris entre moins 7 et moins 2 donc moins y compris entre 2 et 7 et vous pouvez sommer ces deux encadrements membre à membre si vous avez oublié bien sûr la propriété moi je vais utiliser directement la propriété donc x moins y y compris entre quoi et quoi qu'est-ce que je vais écrire ici oui je vais écrire 2 moins moins 2 2 moins moins 2 2 moins moins 2 et ici qu'est-ce que je vais écrire oui 6 moins moins 7 6 moins moins 7 je vous rappelle cette propriété si a est compris entre b et c et a' compris entre b' et c' alors a moins a' est compris entre b moins c' et c' moins b' vous pouvez démontrer ça facilement en encadrant moins a' a' compris entre b' et c' donc moins a' compris entre moins c' et moins b' et vous sommer ces deux encadrements membre à membre et vous allez trouver ça donc je peux continuer j'ai presque terminé il suffit tout simplement de calculer 2 2 moins moins 2 c 4 4 inférieur ou égal à x moins y 7 6 moins moins 7 c'est 13 et c'est terminé en encadrant 2x moins 3 on a x compris entre 2 et 6 quelle est l'étape suivante ? oui on va d'abord multiplier tous les membres par 2 ça donne 2 fois 2 inférieur ou égal à 2 fois x c'est à dire 2x qui est inférieur à son tour à 2 fois 6 ici je n'ai pas changé le sens de ces deux inégalités pourquoi ? oui parce que j'ai multiplié tous les membres par un nombre positif ces deux vous voyez ? et si on multiplie les deux membres d'une inégalité par le même nombre strictement positif le sens de l'inégalité ne change pas c'est à dire je m'excuse ici c'est à dire 2 fois 2, 4 inférieur ou égal à 2x qui est inférieur ou égal à 12 voilà maintenant je retranche 3 de tous les membres pour obtenir 2x moins 3 c'est à dire 4 moins 3 est inférieur ou égal à 2x moins 3 inférieur ou égal à 12 moins 3 vous voyez que chaque étape est justifiée par une propriété qu'on a vue précédemment 4 moins 3 c'est 1 2x moins 3 12 moins 3 c'est 9 et c'est terminé pour l'encadrement de 2x moins 3 encadrant moins 4y moins 2 on a y compris entre moins 7 et moins 2 donc je vais multiplier tous les membres par quel nombre ? oui d'abord par moins 4 pour obtenir l'encadrement de moins 4y et puis je retranche 2 à tous les membres donc je peux passer directement à l'encadrement de moins 4y en utilisant notre propriété ou bien je multiplie par moins 4 et je change le sens des deux inégalités parce que parce que quoi ? oui parce que j'ai multiplié les membres par un nombre négatif n'est-ce pas ? donc on a le choix entre utiliser directement la propriété ou bien justifier cette propriété en ajoutant une ligne je vais passer directement à l'encadrement de moins 4y donc moins 4y car je peux passer directement à l'encadrement de moins 4y qui est compris entre moins 4 fois combien ? 8 fois moins 2 et ici moins 4 fois moins 7 c'est ça c'est à dire 8 inférieur ou égal à moins 4y inférieur ou égal à 28 et maintenant je retranche 2 ça donne 8 moins 2 inférieur ou égal à moins 4y moins 2 inférieur ou égal à 28 moins 2 8 moins 2 c'est 6 qui est inférieur ou égal à moins 4y moins 2 qui est inférieur ou égal à 26 et c'est terminé pour l'encadrement de moins 4y moins 2 ici on le demande d'encadrer xy vous avez ici x compris entre 2 et 6 et y compris entre moins 7 et moins 2 est-ce qu'on peut passer directement produit de ces deux encadrements membres avant ? pas du tout parce que on n'a pas le droit d'utiliser la propriété qu'on a vue dans la séance précédente puisque cette propriété exige que tous les membres doivent être comment ? si on veut multiplier deux encadrements membres à membres oui il faut que tous les membres soient positifs sans exception les membres ces membres que vous voyez ici 2 x 6 ici 3 membres ici moins 7 y moins 2 3 autres membres les 6 membres qui sont tout qui sont positifs dans la région la région de cette région qui sont en mesure de la région un autre donc on va utiliser un autre un autre et un autre un autre un autre un autre on va encadrer tout simplement cette astuce là va nous permettre d'utiliser facilement la propriété je vais écrire ça on a x compris entre 2 et 6 donc je vais laisser cet encadrement parce que j'ai pas de problème avec l'encadrement de x et moins y compris entre quoi et quoi ? oui entre 2 et 7 j'ai multiplié tous les membres par moins 1 et vous savez que moins 1 c'est un nombre négatif donc le sens de l'inégalité change donc je peux utiliser directement la propriété moins y compris entre 2 et 7 et maintenant regarde ces 6 membres ils sont tous positifs et vous pensez qu'il y a moins y compris moins y compris entre 2 et 7 donc c'est forcément un nombre positif donc maintenant on peut utiliser la propriété donc x y ou bien x je m'excuse x fois moins y x fois moins y x fois moins y x fois moins y compris entre 2 x 2 et 6 x 7 voilà c'est à dire 4 est inférieur ou égal à moins x y est inférieur à 6 x 7 c'est 42 maintenant on va se débarrasser de 6 mois parce que nous on veut encadrer x y c'est pas moins x y donc qu'est-ce qu'on va faire ? nous on va multiplier tous les membres par moins 1 vous voyez il y a moins 4 supérieur ou égal à x y supérieur ou égal à moins 42 donc moins 42 ce sera le plus petit je vais donner directement le résultat donc x y est compris entre moins 42 et moins 4 et c'est terminé pour l'encadrement de x y maintenant on va encadrer 1 sur x plus 4 on a x compris entre 2 et 6 alors quelle est l'étape suivante ? oui je vais d'abord encadrer x plus 4 qui se trouve au dénominateur donc x plus 4 est compris entre 2 plus 4 c'est 6 et 6 plus 4 c'est 10 n'est-ce pas ? et maintenant je peux passer à l'inverse c'est-à-dire si vous voulez bien je peux dire ici 1 sur 6 est supérieur ou égal à 1 sur x plus 4 vous savez pourquoi j'ai utilisé tout simplement la propriété qu'on a étudiée précédemment autrement dit 1 sur x plus 4 est compris entre 1 sur 10 et 1 sur 6 et c'est terminé pour l'encadrement de 1 sur x plus 4 maintenant nous allons encadrer 2 sur y vous avez y compris entre moins 7 et moins 2 ici on n'a pas une propriété qui permet de passer d'un nombre à son inverse lorsque les membres sont négatifs donc je vais faire tout simplement une petite astuce je vais me débarrasser des nombres négatifs en multipliant tous les membres par oui par moins 1 donc moins y est compris entre 2 et 7 n'est-ce pas et maintenant je peux passer tranquillement à l'inverse de ces membres de chaque membre c'est-à-dire 1 sur 2 c'est-à-dire 1 demi supérieur ou égal à 1 sur moins y qui est supérieur ou égal à 1 sur 7 autrement dit 1 sur moins y ou bien moins 1 sur y est compris entre 1 septième et 1 demi 1 septième et 1 demi 1 septième d'aimâ dans les opérations d'aimâ vérifiez si c'est correct ou non par exemple ici j'ai ici 1 septième et ici 1 demi et c'est معrof qu'il y a 1 septième est inférieur ou égal à 1 demi on contrôle la démarche d'yali pour voir qu'il y a si c'est un chateau qu'il y a qu'il y a qui est d'imagine sur les résultats qui sont dans les extrémités parce qu'il y a qui ne c'est M 1 pour l'accès et la et 2 et on veut nous l'encadrement de 2 sur 1 donc je vais multiplier d'abord par 2 2 fois 1 sur 7 c'est 2 sur 7 est inférieur ou égal à moins 2 sur y qui est inférieur ou égal à 2 fois 1 demi ca. Maintenant, je me débarrasse de signes moins. Donc, 2 sur y, dites-moi ce que je vais écrire. Et compris entre quoi et quoi ? Oui, entre moins 1 et moins 2 septième. Parce que je multiplie tous les membres par moins 1. Voilà, c'est ça le résultat. Maintenant, nous allons encadrer x² plus y². On a x compris entre 2 et 6, y compris entre moins 7 et moins 2. Pour x compris entre 2 et 6, je peux passer à son carré facilement en utilisant directement la propriété. Mais ici, j'ai un problème. Lequel ? Oui, j'ai ici des nombres négatifs et je n'ai pas la propriété concernant les nombres négatifs. Donc, je vais faire la même astuce qu'on a utilisée pas mal de fois dans les exemples précédents. Je vais tout simplement encadrer moins y. Moins y, c'est compris entre 2 et 7. Donc, je vais écrire ça. Donc, x² est compris entre 2² et 6². Et moins y, compris entre 2 et 7. C'est-à-dire, x², x², y compris entre 2² et 7². C'est-à-dire, x², y compris entre 4 et 36. Et moins y, le tout au carré, c'est quoi ? Oui, c'est y², parce que moins avec moins donne plus. Moins y, fois moins y, moins fois moins, c'est plus. Donc, c'est y², compris entre 4 et 49. 7², c'est 49. Maintenant, je vais sommer ces deux encadrements, membre à membre. Donc, x², plus y², compris entre 4 plus 4. Et ici, 36 plus 49. Autrement dit, x², plus y², compris entre 8, 6 plus 9, c'est 15. 3 plus 4, c'est donc 8, c'est 85. Voilà. Et c'est terminé pour l'encadrement de x² plus y². Passons à la dernière question. On va encadrer la racine carrée de 5 moins y. On a y, compris entre moins 7 et moins 2. Donc, je vais encadrer d'abord quoi ? Oui, je vais encadrer moins y, puis je vais passer à 5 moins y. Et puis, je vais faire entrer la racine carrée si j'ai les conditions favorables pour utiliser la propriété qu'on connaît déjà. Donc, moins y, compris entre 2 et 7. Maintenant, j'ajoute 5. Donc, 2 plus 5, ou bien 5 plus 2, c'est la même chose. Donc, je vais écrire 5 plus 2, est inférieur ou égal à 5 plus moins y, c'est-à-dire 5 moins y, inférieur ou égal à 5 plus 7. 5 plus 2, c'est 7. Inférieur ou égal à 5 moins y, inférieur ou égal à 12. Et maintenant, vous voyez que tous les membres sont positifs. Donc, je peux passer à leur racine carrée. Par conséquent, la racine carrée de 7 est inférieure ou égal à la racine carrée de 5 moins y, qui est inférieure ou égal à la racine carrée de 12. et c'est terminé pour cet exercice. Vous voyez, dans cet exercice, j'ai fait un tour sur tous les propriétés qu'on a vu précédemment. De toute façon, toutes les chassies celles, elles sont parmi elles à la carrière. Cela vient de l'espace. Et ce qui est l'un an, maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et nous allons continuer notre cours. ici vous avez l'encadrement suivant x compris entre moins 2 et 3 vous allez tracer sur votre cahier de brouillon un axe DOI d'origine O qui passe par le point I et vous allez graduer cet axe bien sûr et puis vous allez tracer en rouge les éléments de cet encadrement c'est-à-dire les éléments qui se trouvent entre moins 2 et 3 vous allez tracer sur l'écadrement l'ascle de l'on est O lorsque vous allez t'encrever le poil 0 dans le poil I et 1 et vous allez tracer sur l'accès vous allez tracer sur l'accès de 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 3 ça y est c'est terminé maintenant on va tracer cet axe je viens de le dessiner sans perdre du temps je pose ici le nombre au apport abscisse 0 et apport abscisse 1 plus 2, 3, 4 5, 6 7, etc moins 1 ici, moins 2 moins 3, moins 4 moins 5 j'ajoute ici moins 6, ça y est maintenant je vais chercher où se trouvent les éléments qui se trouvent entre moins 2 et 3 donc entre moins 2, ça c'est moins 2 ici c'est 3 vous voyez, donc je vais colorier les éléments qui se trouvent entre moins 2 et 3 c'est à dire cette partie là je vais prendre une couleur par exemple le rouge oui, parce qu'on m'a dit qu'on va tracer ça avec le rouge je marque ce point et ce point donc vous voyez tous les éléments de ce segment sont des points dans les abscisses comprises entre moins 2 et 3 vous voyez donc les éléments que vous voyez ici c'est à dire les nombres qui se trouvent entre moins 2 et 3 forment un ensemble c'est à dire les nombres qui se trouvent entre moins 2 et 3 c'est pas possible on ne peut pas les compter c'est à dire les nombres qui se trouvent entre moins 2 et 3 c'est à dire les nombres moins 1 ou 0 en règle c'est à dire les nombres parmi les éléments entre moins 2 et 3 vous avez par exemple moins 1,5 moins 1,2 moins 1,3 0,1 0,01 0,002 etc racine carrée de 2 la racine carrée de 3 il y a énormément de nombres qui se trouvent entre moins 2 et 3 ces nombres là forment un ensemble cet ensemble porte un nom cet ensemble s'appelle un intervalle cet ensemble s'appelle un intervalle je vais écrire ça et s'écrit de cette façon un intervalle un intervalle donc tous les nombres qui se trouvent entre moins 2 et 3 forment un ensemble appelé intervalle un intervalle un intervalle donc cet intervalle il a une notation nous allons voir cette notation avant de voir la notation de l'intervalle regarde le nombre moins 2 est-ce que moins 2 parmi les éléments de cet encadrement est-ce que 3 est un élément de cet encadrement de cet encadrement oui 3 est un élément de cet encadrement donc 3 est un élément de cet intervalle parce qu'on a dit que l'intervalle c'est l'ensemble de tous les éléments colorés en rouge n'est-ce pas n'est-ce pas donc ici j'ajoute cette notation ou bien ce symbole ici cette accolade de cette façon là et ici pour l'autre extrémité j'ajoute cette accolade cet intervalle est noté il a une notation on marque ici moins 2 point virgule 3 et puis on ajoute ces deux accolades de cette façon là elle dit il y a la notation il y a de l'intervalle il y a l'ensemble de tous les éléments compris entre moins 2 et 3 c'est cet intervalle là constitué ou bien formé par cette notation on marque ici le plus petit élément ici le plus grand élément avec ces deux accolades ça signifie une chose on peut pas nous d'entendre ce qui est avec une personne qui est c'est un malaise et c'est un malaise c'est un malaise c'est un malaise l'oeuvre c'est une malaise et c'est un malaise c'est un malaise un malaise il y a un malaise qui est un malaise qui a un malaise qui a un malaise Voyez-vous les deux rooms avec eux ici parmi les éléments de cette intervalle mais vous n'êtes pas à l'adad de 3 On ne peut pas avoir un seul groupe à gauche c'est quelqu'un qui vient pour le guest 저희' vous aurez lesquelles du milieu de l'Ammladato vous nous dites qu'ils sont avec vous Donc dans cet intervalle l'élément moins 2 c'est l'élément de cet intervalle et le nombre 3 c'est aussi un élément de cet intervalle cet intervalle est appelé intervalle fermé intervalle fermé intervalle dans l'arabia majel el majel el mughlaq naqa sitnan wa talata el majel el mughlaq naqa sitnan wa talata l'intervalle fermé moins 2, 3 voyons un autre exemple avant de passer à notre exemple je vais ajouter une remarque donc l'intervalle fermé moins 2, 3 n'est que l'ensemble des nombres réels x c'est à dire des nombres réels x x appartient à r tel que c'est à dire des nombres réels x c'est à dire des nombres réels x c'est à dire des nombres x qui appartient à r c'est à dire des nombres réels x entre moins 2 et 3 donc c'est à dire des nombres réels x tel que x compris entre moins 2 et 3 est-ce que le nombre 4 appartient à cet intervalle ? est-ce que le nombre 4 appartient à cet intervalle ou est fermé ? bien sûr non vous voyez que le nombre 4 se trouve à l'extérieur de cet ensemble donc on dit que le nombre 4 n'appartient pas 4 n'appartient pas à l'ensemble ou bien à l'intervalle moins 2 3 regarde le nombre moins 5 est-ce qu'il appartient à cet intervalle ? pas du tout le nombre moins 5 n'appartient pas à l'intervalle moins 2 3 ou bien à l'intervalle fermé moins 2 3 pour être encore plus précis maintenant le nombre 2 qui se trouve dans cet ensemble oui bien sûr le nombre 2 qu'on voit ici il se trouve parmi les éléments de cet ensemble qu'on a appelé intervalle donc 2 appartient à l'intervalle fermé moins 2 3 la racine carrée de 3 est-ce qu'il se trouve ici dans cet intervalle ? bien sûr oui la racine carrée de 3 c'est un nombre compris entre 1 et 2 vous le savez déjà elle se trouve quelque part ici entre 1 et 2 donc la racine carrée de 3 appartient à son tour à cet intervalle fermé maintenant prenons un autre exemple maintenant quel est l'ensemble des nombres réels x qui sont compris entre 4 et 13 oui l'ensemble des nombres réels compris entre 4 et 13 c'est l'intervalle fermé quel est cet intervalle ? oui c'est l'intervalle fermé 4 13 tout simplement donc dire x compris entre 4 et 13 signifie tout simplement signifie tout simplement que x appartient à l'intervalle fermé 4 13 13 faisons un autre exemple si je vous dis a compris entre moins 8 tiers et 5 demi alors le nombre a appartient à quel intervalle ? oui le nombre a appartient à l'intervalle fermé moins 8 sur 3 et 5 demi tout simplement a 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 Fermez, moins 8 sur 3, 5 demi. Maintenant, j'ai cet encadrement 2 inférieur strictement à x, qui est à son tour inférieur strictement à 5. Vous allez colorier en rouge sur un autre axe de 8 les éléments de cet encadrement. Allez-y. Ça y est, on peut passer maintenant à la réponse. Allons-y. Voici mon axe de riz. Maintenant, je vais voir où se trouvent les éléments qui sont compris strictement entre 2 et 5. Je regarde où se trouve 2. Il est ici. Voici le nombre 5. Donc, je vais colorier en rouge tous les éléments qui se trouvent strictement entre 2 et 5. Donc, je vais prendre ce segment. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de prendre 2 parmi ces éléments ? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai le droit de prendre 5 ? Ce n'est pas possible parce qu'on a dit qu'il faut que x soit compris strictement entre 2 et 5. Donc, je vais mettre la collade de cette façon. Bon, les éléments d'abord de cet ensemble, c'est-à-dire les éléments de cet encadrement forment un ensemble. Cet ensemble est appelé aussi intervalle. Mais ce n'est pas le même intervalle qu'on vient de connaître précédemment. Donc, cet intervalle, on va le préciser après un petit moment. Regarde, on n'a pas le droit de prendre 2. Donc, je vais mettre la collade de cette façon. Regarde, on va le droit de prendre 2 parmi ces éléments. C'est le droit de prendre 5. C'est le droit de prendre 3 parmi ces éléments. Ici, il y a même chose. On va le droit de prendre 5. Ce n'est pas le droit de prendre 5. C'est représenté parmi ces éléments. C'est un système qui est avec la collade. donc cet ensemble c'est l'intervalle écrit de cette façon là cet ensemble qui s'écrit de cette façon là regarde la façon que j'écris cet accord là c'est la même que celle là vous voyez c'est la même aussi que celle là donc cet intervalle est appelé intervalle ouvert intervalle ouvert intervalle ouvert il est donc nous devons faire l'intervalle ouvert et l'intervalle fermé donc l'intervalle ouvert si on ne peut pas prendre les extrémités donc nous devons maintenant on ne peut pas prendre les extrémités on ne peut pas prendre les extrémités comme dans cet exemple on l'appelle intervalle ouvert donc l'intervalle ouvert 2 5 c'est un ensemble on ne peut pas prendre les extrémités on ne peut pas prendre les extrémités entre 2 5 6 8 10 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 c'est pourquoi on utilise cette écriture là mathématique qui représente tout simplement le nombre qui se trouve entre 2 et 5 c'est pourquoi on va prendre maintenant le nombre 7 est ce qu'il appartient à cet enfant pas du tout puisque 7 se trouve à l'extérieur de ces nombres il est supérieur strictement à 5 le nombre 7 n'appartient pas à cet ensemble c'est à dire à cet intervalle ouvert 2,5 le nombre moins 1 est ce qu'il appartient à cet ensemble regarde l'axe est ce que le nombre moins 1 parmi les éléments qui se trouve strictement entre 2 et 5 pas du tout il n'appartient pas à cet ensemble à cet ensemble qui est l'intervalle ouvert 2,5 est ce que le nombre 2 appartient à cet ensemble pas du tout le nombre 2 n'appartient pas à cet ensemble pourquoi oui parce que ici on dit qu'on n'a pas le droit de toucher 2 on parle tout simplement des nombres qui sont compris strictement entre 2 et 5 on n'a pas le droit de toucher 2 est ce que 5 appartient à cet ensemble 5 n'appartient pas à cet ensemble c'est à dire il n'appartient pas à l'intervalle ouvert 2,5 faisons d'autres exemples maintenant vous allez compléter ces expressions mathématiques x compris entre moins 10 on compris strictement entre moins 10 et moins 1 signifie quoi ? que x appartient à quel intervalle ? et la même chose pour A égale ça y est c'est terminé on commence par la première ligne x compris strictement entre moins 10 et moins 1 signifie quoi ? oui signifie que x appartient à l'intervalle ouvert moins 5,5 et 4 tiers ça veut dire que A appartient à quoi ? oui A appartient à l'intervalle ouvert moins 5,5 et 4 tiers la dernière ligne oui Y appartient à l'intervalle ouvert moins racine carrée de 3 sur 2 et racine carrée de 2 sur 7 voilà on continue maintenant regardons cette situation vous avez ici cet encadrement moins 1 inférieur ou égal à x qui à son tour inférieur strictement à 4 vous allez reprendre votre cahier de brouillon tracer un autre axe d'érui et vous allez colorier en rouge sur cet axe les éléments de cet ensemble allez-y et puis on va voir quel est l'intervalle qui va représenter cet encadrement ou bien cet ensemble allez-y ça y est on va passer maintenant à la figure on va regarder où sont les éléments qui sont sur cet axe et qui vérifient cette condition vous avez ici moins 1 et vous avez ici 4 je vais colorier en rouge ces éléments là qui se trouvent entre moins 1 et 4 est-ce que moins 1 parmi ces éléments de cet intervalle oui bien sûr parce que moins 1 est inférieur ou égal à x donc comment je vais tracer cet encadrement bien sûr il sera comme ça voilà vous voyez vous pouvez me prendre parce que je suis parmi parmi les éléments de cet encadrement ou là qu'est-ce qu'on va faire ici pour 4 oui on va tracer la collade de cette façon là voilà on va tracer la collade cette accolade c'est-à-dire le même que vous voyez ici avec l'extrémité moins 1 et je marque ici l'autre extrémité 4 avec l'accolade de cette façon-là. Donc ici, on peut dire que l'on appelle un intervalle ouvert ou bien un intervalle fermé. Ici l'on appelle un intervalle semi fermé ou semi ouvert. Moi faire l'acc Hunter et c'estør le même. Alors que l'on appelle un intervalle veille or pour un intervalle cepok, on a 97 art, plus de squ community. Pour le même demi on nxt, elle ne parle pas si un intervalle fait jusqu'à, celle-à-dire qu'elles ne semblent pas à l'injeu un intervalle perm RNA, un intervalle semi fermé du côté moins 1 ou bien de l'extrémité moins 1 un intervalle semi fermé du côté moins 1 ou un intervalle ouvert du côté 4 un intervalle semi ouvert plutôt semi ouvert du côté 4 un intervalle semi fermé ou un intervalle semi fermé ou un intervalle semi fermé du côté moins 1 ou vert semi ouvert semi réel nesf semi nesf mouhlaq ou nesf mèfteux intervalle semi fermé du côté moins 1 donc semi fermé moins 1 donc semi fermé moins 1 ou intervalle intervalle semi fermé ou bien intervalle semi ouvert l'intervalle semi fermé moins 1 l'intervalle semi fermé moins 1 4 l'intervalle semi fermé du côté moins 1 ou bien l'intervalle semi ouvert du côté 4 on continue on continue donc cet intervalle donc cet intervalle semi fermé moins 1 4 ou bien semi ouvert moins 1 4 n'est que l'ensemble des nombres réels x c'est à dire l'ensemble des éléments x qui appartient à R tel que moins 1 inférieur égal à x et x inférieur strictement à 4 tout simplement est-ce que le nombre moins 4 appartient à cet ensemble ? regarde l'axe est-ce que le nombre moins 4 appartient à cet ensemble ? pas du tout le nombre moins 4 n'appartient pas à cet intervalle semi fermé moins 1 4 est-ce que le nombre 6 appartient à cet ensemble ? est-ce que le nombre 6 appartient à cet ensemble ? pas du tout le nombre 6 n'appartient pas à l'ensemble ou bien à cet intervalle semi ouvert moins 1 4 maintenant est-ce que moins 1 appartient à cet ensemble ? à cet intervalle ? oui bien sûr moins 1 il appartient à cet ensemble ou bien il appartient à cet intervalle est-ce que 4 appartient à cet ensemble ? pas du tout le nombre 4 n'appartient pas à cet ensemble maintenant vous allez compléter ces phrases 2 inférieur égal à x qui est inférieur strictement à 6 équivaut à x appartient à quel intervalle ? moins 4 inférieur strictement à m inférieur ou égal à 11 équivaut à m appartient à quel intervalle ? moins 12 inférieur strictement à c c à son tour inférieur ou égal à 3 sur 7 ce qui est équivaut à c appartient à quel ensemble ? et alors on commence par le premier exemple quel est l'intervalle qu'on va mettre ici ? oui c'est l'intervalle soumis fermé du côté 2 et l'autre extrémité c'est 6 moins 4 inférieur strictement à m m inférieur ou égal à 11 donc m appartient à quel intervalle ? oui m appartient à l'intervalle semi ouvert du côté moins 4 et de l'autre extrémité en 11 et ici on va mettre la collade de cette façon là pour le dernier exemple oui c appartient à l'intervalle semi ouvert du côté moins 12 bien sûr elle est fermée du côté 3 sur 7 voilà regardons cet exemple vous avez ici x supérieur ou égal à 2 j'ai pas pris d'encadrement ici colorier en rouge sur un axe de 8 tous les éléments x supérieur ou égal à 2 et je n'ai jamais à l'anaceir les aïdades haqqiyya aqbar min awisaw iqnaim allez-y ! ça y est maintenant on passe à la figure et on va tracer en rouge ou bien colorier en rouge les éléments ou bien les nombres réels qui sont supérieurs ou égale à 2 voyons ici les éléments qui sont supérieurs ou égale à 2 vous avez ici 2 donc les éléments supérieurs ou égale à 2 ce sont des éléments qui se trouvent dans cette partie vous voyez comme par exemple ici 3 3 2 4 5 6 7 jusqu'à combien ici où est-ce qu'il est qu'il est en gros 10 200 il n'est pas possible ici tout le plus 2 il n'est pas possible donc je vais d'abord tracer cette douleur cette douleur on va passer à 1.5 d'origine 2 et qui passe par n'importe quel point ici est-ce que j'ai le droit de prendre 2 ? bien sûr on a le droit de prendre 2 donc je vais mettre la collade de cette façon là d'aïmane traînez le châchis le châchis le châchis le châchis moi qui est le nombre 2 je suis avec vous avec ces éléments qui sont colorés en rouge et donc madame l'aïdade vous pouvez nous dire un symbole qui est comme ça le symbole le châchis le châchis le châchis le châchis c'est plus l'infini ça ce qu'on appelle plus l'infini le châchis le châchis plus l'infini ça représente les nombres les nombres qui sont positifs qui se trouvent à l'infini le châchis le châchis le châchis le châchis donc l'intervalle qui représente cet ensemble c'est l'intervalle fermé du côté ou bien soumis fermé du côté et on marque ici plus l'infini et bien sûr l'infini c'est toujours ouvert donc l'ensemble soumis fermé 2 plus l'infini ça représente les nombres réels qui sont supérieurs ou égales à 2 donc je vais écrire ça donc l'ensemble ou bien l'intervalle semi fermé du côté 2 plus l'infini c'est l'ensemble des nombres réels x c'est l'ensemble des nombres x qui appartient à R tel que x supérieur ou égal à 2 voilà est-ce que le nombre 0 appartient à cet ensemble ? est-ce que 0 appartient à l'intervalle 2 plus l'infini ? pas du tout 0 n'appartient pas à l'intervalle 2 plus l'infini ou bien l'intervalle semi fermé 2 plus l'infini est-ce que le nombre moins 4 appartient à cet ensemble ? ou bien appartient à cet intervalle ? pas du tout le nombre moins 4 n'appartient pas à l'intervalle 2 plus l'infini le nombre les aéreurs les aéreurs les aéreurs ou les aéreurs les aéreurs les aéreurs les aéreurs maintenant 5 est-ce que 5 appartient à cet intervalle ? bien sûr 5 appartient à cet intervalle il se trouve ici 5 supérieur ou égal à 2 donc 5 se trouve ici donc il appartient à cette partie rouge donc il appartient à l'intervalle fermé du côté 2 plus l'infini voilà 105 est-ce qu'il appartient à cet intervalle ? bien sûr il appartient à cet intervalle puisque c'est un nombre supérieur ou égal à 2 tout nombre supérieur ou égal à 2 c'est un élément de cet ensemble maintenant vous allez compléter ces phrases x supérieur ou égal à 6 équivaut à x appartient à quel intervalle ? a supérieur ou égal à 4 supérieur strictement plutôt à 4 équivaut à a appartient à quel intervalle ? b supérieur strictement à moins 2 sur 3 équivaut à b appartient à quel intervalle ? allez ici ça y est vous avez terminé voilà on complète la première phrase x appartient à quel intervalle ? oui il appartient à un intervalle soumis ouvert ouvert du côté 6 et je marque ici plus l'infini plus l'infini zéid mêléné A supérieur strictement à 4 équivaut à quoi ? Oui, A appartient à un intervalle ouvert 4 de s'infini. Ici, on n'a pas le droit de prendre 4. Vous voyez, parce qu'on a écrit ici A supérieur strictement à 4. Maintenant, la dernière phrase. Oui, B appartient à l'intervalle ouvert moins 2 sur 3 plus l'infini. B appartient à l'intervalle ouvert moins 2 sur 3 plus l'infini. Maintenant, vous allez colorier en rouge. Vous allez colorier en rouge sur un axe de 8 tous les éléments X inférieurs ou égales à 4. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on trace cette figure. Voyons les éléments qui sont inférieurs ou égales à 4. Ici, vous avez 4 et les éléments qui se trouvent au-dessous ou bien qui sont situés d'une manière à être inférieurs ou égales à 4, ce sont ces éléments-là. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut s'arrêter ici jusqu'à moins 6 ? Pas du tout. On peut continuer jusqu'à ce qu'on appelle moins l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. Dans l'arabia, naqs, ma la nahaïa. Naqs, ma la nahaïa. T'raqs d'obéa. Moins l'infini. Moins l'infini symbolise les nombres réels, négatifs et qui se trouvent à l'infini. Voyons cet ensemble. Donc, je vais tracer une demi-droite d'origine 4 et qui passe par ce point-là. C'est-à-dire cette demi-droite qu'on voit ici dans cette figure. Et l'intervalle sera de cette façon-là. Donc, on prend 4 avec une accolade de cette façon. Donc, l'intervalle, ce sera... Orgbalena. T'rapeu d'obéa. Moins l'infini. Où l'oul. A t'raîné du point-virgule. Et on marque 4. Et on ferme du côté de 4. Ici, l'infini est toujours ouvert. Que ce soit plus l'infini ou que ce soit moins l'infini. Donc, l'intervalle soumis fermé du côté 4, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 4, constitue les nombres qui sont inférieurs ou égales à 4. Ou bien représente les nombres qui sont inférieurs ou égales à 4. Je vais écrire ça. Donc, l'intervalle moins l'infini 4, c'est l'ensemble des éléments x qui appartiennent à R, tels que x inférieur ou égale à 4. Tout simplement. Donc, au lieu de dire x appartient à R, tels que x inférieur ou égale à 4, on dit tout simplement l'intervalle moins l'infini 4, fermé du côté 4. Voyons le nombre 5. Est-ce qu'il appartient à cet intervalle? Regarde l'axe et précise le nombre 5 et vous voyez que la réponse est simple. Oui, 5 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 4. Est-ce que le nombre 2 appartient à cet intervalle? Oui, bien sûr, le nombre 2 appartient à l'intervalle moins l'infini 4, fermé du côté 4. Est-ce que moins 231 appartient à cet intervalle? Oui, bien sûr, moins 231 appartient à l'intervalle moins l'infini 4, fermé du côté 4. Parce que tout simplement, moins 231, c'est un nombre inférieur ou égale à 4. On va s'arrêter ici, on ne va pas écrire cette paragraphe parce qu'on a pris énormément de temps, on a dépassé une heure. Donc, on va s'arrêter ici, on va s'arrêter ici, on va s'arrêter à l'infini 4. On va s'arrêter ici, on va s'arrêter ici et on va s'arrêter ici. Et dans la séance prochaine, on va s'arrêter ici. Et on va s'arrêter ici dans notre code de cours. Ou l'insprime l'écriture de la paragraphe à l'index de l'essai de l'étranger. C'est bon ? Allons-y. Soit x, y et t des nombres réels tels que x plus 1 compris entre 5 et 11, 2y moins 1 compris strictement entre moins 4 et 3, et moins 9 inférieur ou égal à 6 moins 2t inférieur strictement moins 1. A quel intervalle appartient chacun des éléments x, y et t ? Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Blasifabdu du collège Bourzéitou de Marrakech. A très bientôt.